... Mon intervention va être assez courte et brève. C'est d'abord dire qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour la pharmacie nationale sénégalaise. Aujourd'hui, on a doté le Sénégal pour la première fois d'une feuille de route pour réaliser l'objectif de produire localement 50% de ses besoins en médicaments et en produits médicaux. C'est la première fois que le Sénégal a une feuille de route claire, opérationnelle et mise à disposition l'ensemble des acteurs. La feuille de route est fixée à un montant de 326 milliards sur les cinq ans à venir. Le secteur privé s'est engagé pendant ces cinq semaines à investir 200 et quelques milliards dans des projets structurants. Mais la condition, c'est que l'État du Sénégal engage les réformes indispensables à la relance du secteur. Et ces réformes ont été estimées à un montant de 95 milliards. Donc la balle est dans le camp de l'État du Sénégal, la balle est dans le camp du secteur privé. C'est à nous, au niveau du BOS, de mettre l'ensemble des acteurs sous tension pour permettre au Sénégal, dans cinq ans, dans moins de cinq ans d'ailleurs, d'importer que la moitié de ses besoins en médicaments. Nous sommes fiers du travail accompli, nous sommes fiers des acteurs et c'est un autre jalon qui a été posé dans l'émergence du Sénégal. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.